On commence, à la fin de la deuxième ligne. Celui qui étire un fil de couture pendant le Shabbat, ça s'appelle Kudri, il est Chayav Chata. De quoi il s'agit exactement, Rashi explique. Voyons Rashi ici, à la fin de la deuxième ligne, à droite. Il s'agit d'un vêtement qui a déjà été cousu. Et à l'endroit de la couture, le fil est encore long. Et les deux côtés du vêtement se sont éloignés l'une de l'autre. Et là on voit donc le fil de couture de l'un à l'autre, qui fait les allers-retours. Et lui, il prend le fil qui dépasse, il le tire pour rapprocher les deux parties du vêtement. Ça s'appelle Kudri et il est Chayav. Donc même si on a dit qu'à propos de la couture, il faut qu'il fasse deux coutures. Ici, en tirant le fil, ça s'appelle qu'il a cousu, il est Chayav. Autre chose que dit Rav, rien à voir avec cela, rien à voir avec le Shabbat. Simplement, ce sont des enseignements qui ont été dits en même temps, donc de Rav Tuvia bar Zutra, de Rav Zutra bar Tuvia au nom de Rav. La deuxième chose, le deuxième enseignement, il est, il va le mettre de la Khamina Magush, Chayav Mita. Celui qui apprend une chose d'un sorcier ou Magush, c'est quelqu'un qui va contre la Torah, il est Chayav Mita. Même s'il apprend un enseignement de Torah, il est Chayav Mita, celui qui a appris de lui, parce qu'il n'a pas le droit d'apprendre d'un maître pareil. Ayodele HaShav Tkufo Tumazalot, Veno HaShav, est quelqu'un qui est capable d'apprendre pour calculer le cycle des étoiles, et il ne le fait pas, assure le Saperé Meno, on n'a pas le droit de parler avec lui. La Gemara explique d'abord ce qu'on a vu à propos du Magush. D'abord, il est Chayav Mita, celui qui apprend une chose d'un Magush, il est Chayav Mita. Qu'est-ce que c'est que cette chose, ce Magush en question ? Alors, la Gemara explique, Magush Ta, Rav Shmuel. Rav Shmuel est en discussion à savoir qu'est-ce que c'est que ce Magush. Chadamar Charche et Chadamar Gdoufe. Un des deux dit Charche, c'est un sorcier, et l'autre qui dit Gdoufe. Gdoufe, c'est quelqu'un qui blasphème, qui parle contre Hachem. Tistayem, dit la Gemara, la Gemara propose de prouver, de définir des Ravs d'Amar Gdoufe. C'est Rav qui a dit que le Magush en question, c'est celui qui va contre la Torah, qui va contre Hachem. Rachidit, c'est quelqu'un qui est attaché à la Vodazara. Et donc, il attire les gens pour la Vodazara. La Gemara vient prouver que ce qu'on dit en général, pas ici, ce qu'on dit en général dans la Gemara, Amgusha ou Magush, il s'agit non pas d'un sorcier, mais il s'agit en général de quelqu'un qui est attaché à la Vodazara. D'où on peut prouver que c'est Rav qui l'explique, que c'est Rav celui qui dit que c'est quelqu'un qui est attaché à la Vodazara. Donc, la Gemara vient définir que c'est Rav celui qui a dit que le Magush en général, c'est quelqu'un qui est attaché à la Vodazara. D'où on peut prouver que c'est Rav, alors le maître, il s'agit d'un Magush, si tu veux dire qu'il s'agit d'un sorcier, qu'on n'a pas le droit d'apprendre de la sorciaderie d'un sorcier et que le sorcier on est Chayav Mita, ce n'est pas si évident que ça. Il est vrai qu'il est interdit d'être sorcier, il est interdit de faire la magie. Dans la Torah, la Torah l'interdit d'être Mechachef, donc toutes les magies, les sorts, tout ça s'interdit. Mais, dire que celui qui apprend quelque chose, un sorcier, il est Chayav Mita, ce n'est pas vrai, ce n'est pas évident, ce n'est pas vrai, actif, parce qu'on apprend du Pasouk, l'ot il mad la asot, tu n'as pas le droit d'apprendre pour faire, à la Talamed, la Tavine ou l'orot, mais tu as le droit d'apprendre d'un sorcier comment il fait, non pas pour que tu en sois aussi, mais pour que tu comprennes et que tu puisses enseigner, que si quelqu'un vient et qu'il donne des signes, comme quoi il y a un prophète, qu'il a reçu une prophétie d'Hachem, il vient et il fait toutes sortes de miracles et de signes dans le ciel et dans la terre, et toi qui connais un petit peu, tu as quelques notions de sorcellerie, tu pourras repérer qu'il vient non pas au nom d'Hachem, il vient au nom de ses bêtises. Et c'est pour ça qu'on a le droit d'apprendre d'un sorcier comment il fait, comment ça marche, donc non pas pour se comporter comme lui, mais au contraire, pour savoir éliminer les menteurs. Et donc dire que celui qui apprend d'un sorcier, il est hayav mita, c'est faux. Donc quand Rav a dit que celui qui apprend d'un magouche, il est hayav mita, il ne parle pas d'un sorcier, il parle certainement de quelqu'un qui est attaché à la vodazara. Donc, de là on va définir que celui qui explique en général dans le chasse que magouche ne parle pas d'un sorcier, mais de quelqu'un qui est attaché à la vodazara, c'est bien Rav. C'est Rav qui dit comme ça, parce que Rav a dit celui qui apprend d'un magouche quelque chose, il est hayav mita, et or là on va mieux comprendre si on explique qu'il s'agit de quelqu'un qui est attaché à la vodazara, effectivement, celui qui apprend de lui n'importe quoi, il risque d'être entraîné par ses bêtises et d'en arriver à la vodazara. Donc c'est pour ça qu'effectivement, celui qui apprend, il est hayav mita. Donc on continue avec Mara Marabishim, Marabishim, Ben Levim, Mishoum, Baraka, Parak, Kola, Yodal, Hachèv, pour comprendre comment marche le cycle des étoiles et il ne s'intéresse pas à ça, Allah, Vakatu, Vomère, sur lui dit le Passouk, V'être pas à l'Hachem, le Yabitu, et donc V'être pas à l'Hachem, donc les actions d'Hachem, ils ne font pas attention, ils ne le regardent pas, ou ma siya d'av le Raou, et les actions de ses mains, ils ne voient pas, donc finalement, le Passouk ici, il voit très mal la personne qui est capable d'être impressionnée, d'apprendre le cycle des étoiles qui est la Chochma d'Hachem, qui montre qu'il éprouve la Chochma d'Hachem, et celui qui est capable de le faire et qui ne le fait pas, donc il est mal aperçu par le Passouk ici, donc le Navi, le Passouk du Navi se plaint sur lui, Amar, Rabi, Shmua, Aban, 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 D'où c'est-on qu'un homme a la mitzvah d'apprendre comment marche le cycle des étoiles, comme il est dit, et c'est une mitzvah en général de garder, de faire les mitzvot, qui est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Qu'est-ce qu'il y a une sagesse et une intelligence aux yeux des peuples ? Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît bien en Allah ou en Kabbalah ou en Moussard, est-ce que c'est lui qui paraît très intelligent et sage aux yeux des peuples de qui il s'agit ? Il s'agit C'est quelqu'un qui connaît le cycle des étoiles et il essaie à chaque fois repérer selon les étoiles comment va, quelles saisons vont arriver, de quoi aura l'air cette année, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, les goïms, ils entendent ça et effectivement, ils sont pressionnés de voir que ça s'est réalisé. Donc, ils comprennent, ils peuvent reconnaître, ils peuvent témoigner sur sa grande sagesse de cet homme-là. Et la Torah qui nous apprend toutes ces choses-là, d'ailleurs, dans ma série Torah Shachana, par exemple, on en trouve beaucoup de ces enseignements qui sont en rapport avec la lune, les étoiles. Et donc, celui qui sait apprendre toutes ces choses-là et qui ne le fait pas, en tout cas, celui qui le fait déjà, il fait du Kiddush Hashem parce qu'il paraît un sage, on reconnaît la sagesse de la Torah. J'ai entendu une fois quelqu'un qui racontait sur lui-même, quelqu'un qui connaît bien toutes ces choses-là, il racontait sur lui-même que quelqu'un qui s'était perdu un jour dans un village arabe en Israël et en réalisant, il était en voiture et à un moment donné, il a réalisé où il est arrivé. Il ne savait pas comment ressortir de là-bas. il était très inquiet et il avait très peur et il ne voulait pas mêler la police apparemment. Donc, il a téléphoné à son ami qui est cette personne-là en question pour lui décrire, c'était en pleine nuit, pour lui demander comment sortir de là-bas et son ami lui a commencé à décrire les étoiles qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu vois telle et telle étoile de telle et telle manière à droite, à gauche, devant, derrière et avec ça, il a réussi à le guider de loin comment ressortir de ce village arabe. Donc, on voit la chokhmah d'Hachem et la chokhmah des Talmudé Kachamim qui savent, qui savent, qui connaissent ces choses-là et ça, c'est vraiment la chokhmah aux yeux de tout le monde. Donc, on continue dans la Gemara à Tad Siviv Echule. On a vu encore dans la Mishnah, une des mêles à froides, c'est quelqu'un qui chasse un cerf ou n'importe quel animal, il est Hayav. Celui qui pêche un chilazon, c'est un petit poisson de la mer, et il le presse pour faire sortir son sang et non, il n'est Hayav que d'une seule mêlaha, qu'un corban de chatat. Rabi Uda Omer Hayav Shtaim. Selon Rabi Uda il est Hayav de deux. Shaya, Rabi Uda Omer, car Rabi Uda disait que Ptiyah Bichlal Zisha. Rabi Uda dit que de presser le poisson en question, cette petite bête là, ça rentre dans la mêlaha de Dash, de battre le blé qui veut dire décomposer, faire sortir l'intérieur le grain de blé, le sortir de l'épi de blé. Ici aussi, on sort le sang du poisson, et bien ça rentre dans Dash. Comme quelqu'un, on a dit, quelqu'un qui presse des raisins, il en fait du vin, ça rentre aussi dans la mêlaha de Dash. Pareil ici, il sort le sang de ce poisson, ça rentre dans Dash, donc il est chayav d'une deuxième mêlaha. Amroul le lechachamim lui on dit, non, ça ne rentre pas dans la mêlaha de Dash. Quelle est la raison des chachamim qui disent que ça ne rentre pas dans la mêlaha de Dash ? On est chayav de la mêlaha de Dash que quand c'est quelque chose qui pousse de la terre. Dans les animaux ou dans les poissons, il n'y a pas cette mêlaha du tout. Donc, on devrait dire que celui qui a péché il l'a aussi tué en fait, ou plutôt celui qui l'a pressé au moins son sang. C'est clair qu'il l'a tué, donc il devrait être chayav comme la mêlaha de Chuchet qui veut dire quelqu'un qui a égorgé, qui a tué. répond la gemara à Rabbi Yohanan « Il l'a pressé après sa mort, donc il n'y a pas de problème là. Il ne l'a pas tué. Donc celui qu'il a pressé n'est pas chayav mishum netilat nechama. Rava amar afilu teyma che psa ochai. Même si tu veux dire qu'il a pressé de son vivant et que donc de cette manière-là il l'a tué en réalité. mitasek ou est-ce netilat nechama ? En ce qui concerne la netilat nechama, donc en ce qui concerne le fait qu'il a tué, qu'il a retiré sa vie, il s'appelle mitasek. C'est-à-dire il était pas, il était préoccupé par autre chose. Il était préoccupé par sortir son sang et que faire que son âme ait sorti en même temps. Et donc ça s'appelle mitasek. Je n'étais pas, je ne m'occupais pas ici de le tuer, je ne m'occupais que de sortir son sang. Demande Agmarameh, on sait bien, vea abaye verava damre tarvayu abaye rava les deux dives modè rabbi Shimon le psique réchavale le hamout. Rabbi Shimon qui dit que quelqu'un qui fait une melakha sans avoir l'intention de la faire, il est pas tour. Rabbi Shimon est d'accord que s'il a coupé la tête d'un animal, d'un coq et il dit non mais je n'avais pas l'intention de le tuer, je n'avais que l'intention de donner la tête du coq à mon petit, à mon enfant pour qu'il puisse je suis totalement désolé que le coq malheureusement il est mort de ça, je n'avais pas du tout l'intention de le tuer, chasve shalom. Et Rabbi Shimon dit non, il est quand même psyché, il a coupé sa tête, tu crois qu'il va pas mourir. Rabbi Shimon est d'accord que ça s'appelle comme d'avoir mitkabel, c'est comme si tu avais l'intention de le tuer et il est chayav. Donc ici aussi dire je ne voulais que presser son sang, je n'avais pas du tout l'intention de le tuer, chasve shalom. Ici, ça s'appelle pas mitasek, ici c'est sûr qu'il est chayav. Répond la Gemara Shaniach, ici c'est quand même différent. Tant qu'il a de la vie, il le préfère. C'est-à-dire celui qui presse son sang, son intention non seulement n'est pas de le tuer mais mieux que ça encore. C'est pas qu'il n'a pas l'intention de le tuer mais c'est pas grave s'il meurt non plus, c'est pas ça ce qui va le gêner. C'est plus que ça, il préfère qu'il reste vivant au maximum possible. Pourquoi ? Kierhidele et Tiltive afin que sa couleur reste limpide de son vivant, la couleur du sang est plus limpide, plus propre. Et donc, il préfère qu'il reste vivant au maximum et puisqu'il préfère qu'il reste vivant au maximum, donc ici, la mort, elle est contre lui, elle est contre la personne qui vient le presser, qui vient presser ce poisson et ce poisson-là, il est mort malgré malgré lui. Et là, Rabbi Shimon quand même dira qu'il n'est pas tôt. C'est pas une melakha. Quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Shimon est d'accord dans un cas où la melakha certainement sera faite, c'est que si, ça ne me gêne pas qu'elle soit faite, mais ce n'est pas ça vivre le maximum possible, j'aurais été content. Là, Rabbi Shimon dira effectivement qu'il n'est pas tôt. Ça s'appelle d'avoir le tueur, mais il n'est pas tôt. Je n'ai pas l'intention de le tuer, donc je ne suis pas tôt. Ça ne rentre pas ici dans les melakha qu'il a fait. Et à Shokhato, on a vu encore dans le Mishnah, celui qui a égorgé un animal, il est aussi Hayav. Shokhato, Mishouma, il Hayav. Pour quelle raison il est Hayav ? Qu'est-ce qu'il y a comme melakha dans le Mishkan ? Qu'est-ce qu'il y avait d'important d'égorgé ? C'est vrai qu'on avait des peaux, il fallait obtenir les peaux des animaux, mais on n'était pas obligé de leur faire la Shrita. On pouvait aussi les étrangler, par exemple. Donc, ce n'était pas la peine de lui faire la Shrita. Pourquoi est-ce qu'ici on est en train de parler de Shrita spécialement ? Répond à Gmara, Rav Amar Mishoum Tsovea, ou Shmual Amar Mishoum Netgrat Neshama. Rav dit non. Ici, cet homme-là, il a l'intention, il préfère faire la Shrita parce que c'est comme ça qu'il y aura de la couleur. Le sang va colorer. Et donc, on a un intérêt ici de colorer. Et donc, c'est pour ça qu'il est hayav dans la Shrita. Et Shmual dit que la Shrita, c'est une melecha simple de tuer. or, il est intéressé ici de tuer, tuer comme on avait dans le Mishkan, donc pour obtenir les peaux. Et donc, c'est pour ça qu'il est hayav. On tourne la page. La Gmara demande Mishoum Tsovea selon Rav, est-ce que le problème il est ici que de colorer, il n'y a pas un problème de Nethilat Neshama d'avoir tué ? Répond la Gmara, non. Selon Rav, il est hayav aussi parce qu'il a coloré. Amar Rav, Milta de Amre, la chose que j'ai dit dit Rav, donc la chose que j'ai dit que celui qui a fait la Shrita il est hayav comme quelqu'un qui a coloré, et Mabamilta, je vais ajouter encore un mot dessus, un petit mot d'explication, afin que ne vienne pas les dernières générations et qu'elles se moquent de moi. Que j'ai dit une chose bizarre, quelqu'un qui a fait la Shrita il pense maintenant à colorer, quoi colorer, pourquoi colorer, quel intérêt, de quoi il s'agit. Alors Rav t'explique, Tsovea de Maï Nihale, en quoi il est content de colorer ici, Nihala de Litvas Bet HaShrita de Maï, il est intéressé que l'endroit de la Shrita, donc de la bête ou tout le coup de la bête soit plein de sang et qu'il se colore tout en sang, qu'il y ait de l'irsoa inche, afin que les gens voient que c'est vraiment très frais, on vient de lui faire la Shrita, velatou lisvenu miné, et qu'il vienne acheter de la viande chez lui. C'est pour ça qu'il est intéressé de colorer, qu'il y ait beaucoup de sang, pour que ça paraisse vraiment, on vient de lui faire la Shrita, venez, prenez, et donc il a un intérêt comme ça, c'est pour ça qu'il y ait on continue aux deux points, on a vu encore celui qui a molho, qui a salé, qui a salé donc la peau du cerf, il a fait la Shrita, il a salé ensuite, celui qui a travaillé la peau, il est khayar, et la question qui se pose, mais salé, ça fait partie de travailler la peau, c'est comme ça qu'on a travaillé, donc pourquoi est-ce qu'on compte ça comme deux melachot ? Demande à Gmarah c'est la même chose, Molar qui a salé, et Méabed qui a travaillé la peau, c'est pareil, répond à Gmarah qui ont dit les deux, les deux ont dit, effectivement, il faut sortir de la liste des 39 melachot de la Mishnah, une des deux, donc soit salé, soit travaillé la peau, c'est la même chose, et rentre à la place dans la liste pour compléter les 39, ajoute Sirtut, donc Sirtut, ça veut dire tracer, on fait des traces pour savoir où couper, où couper le parchemin, ça, c'est encore une melachot des 39 melachot, et c'est la réponse de la Gemara qui va rester, donc c'est ça la réponse à cette question, il faut savoir, sache bien, toi qui étudies les Mishnayot, sache que si tu n'as pas fait ton daf, tu n'as pas vu dans la Gemara que les 39 melachot de la Mishnah, elles ne sont pas 39, elles ne sont que 38, et bien il va t'en manquer une qui est la 39e qui est celle-ci, Sirtut de tracer, tracer, ça c'est une melachot de la Torah. quelqu'un qui dit Rabat Baravuna, quelqu'un, celui-là, qui a salé sa viande, il est comme quelqu'un qui a travaillé la peau, lui aussi il travaille durcie la viande pour qu'elle dure longtemps, donc ici il a fait quelque chose dans la viande, et donc il est c'est une melachot. Rabat Amar, elle n'est pas d'accord avec ça, il dit que de la Torah il n'y a pas la melachot de hiboud de travailler des aliments, dans les aliments, dans la nourriture on ne dit pas ça, donc il n'est pas khaya. Cependant, il y a dans la halakha que quelqu'un qui met du sel sur ses légumes, sur ses concombres, s'il n'a pas mis de l'huile avant, il n'aura pas le droit de mettre dans sa salade d'abord du sel, parce que, enfin dans certaines conditions, disons des concombres entiers ou quelque chose comme ça, dans certaines conditions en tout cas, quelque chose, un légume, même un aliment qui est travaillé, qui va se transformer, il va durer plus de temps parce qu'on l'a salé, alors on craint Midera Banan, cette interdiction. Et donc, il faudra d'abord mettre l'huile et ensuite le sel. Paravashi, même Rababaravuna qui a dit qu'il est Chayav, celui qui a salé sa viande, donc Minatora, le Hamar est là, il ne l'a dit que dans le cas des Kabayra Leoukha, il a besoin de sa viande bien salée pour qu'elle dure longtemps, il va avec, il prend un chemin, il prend un chemin, il a un long chemin à prendre, il veut que ça dure longtemps. avale les bêtas, mais quand quelqu'un il met dans son acier dans sa maison, il vient saler sa viande, l'homme ne transforme pas sa nourriture en bois, donc certainement il ne l'a pas durci tellement il ne l'a pas abîmé avec son sel, ça reste mangeable et donc il ne sera pas Chayav dessus. Donc Rababaravuna qui a dit qu'il est Chayav n'a parlé que de quelqu'un qui a salé tellement sa viande pour la prendre en chemin, c'est lui qui fera Chayav. On a vu encore celui qui a lissé ou qui a coupé le parchemin, il est Chayav. Donc il y a lissé, il a enlevé tous les petits poils. Donc Ben Hamudim c'est entre les poteaux, ça veut dire il a égalisé la terre entre les poteaux et là il est Chayav mishoum memachek. Donc il s'arrond dans la melacha de lissé. Amar abhiya baraba. Shloshat varim sakhli ravashi mishmed de Rabi Yoshoa ben levi. Trois choses ma'adhi ravashi au nom ou ravashi au nom de Rabi Yoshoa ben levi. Premièrement, amégarer raché klonassot be'chabbat. Celui qui disons qui taille la tête des bâtons pendant Shabbat il les égalise il les fait pointus la melacha qu'il a fait pendant Shabbat ça rentre dans il a coupé selon une taille très précise et donc ça rentre dans la melacha de mechater de couper le parchemin selon la taille précise qu'il a besoin. Celui qui met de la pommade sur un pansement pendant Shabbat il est parce qu'il la lisse. Donc celui qui doit mettre de la pommade sur une blessure quelque chose comme ça il doit faire attention de ne pas la lisser ensuite. Ve'amé sa tête est à even be'chabbat chayav vishu makerapatish et celui qui a fait une forme dans une pierre donc il y a la pierre une fois qu'elle était déjà détachée de la terre il la taille et il lui fait toutes sortes de petites formes il est chayav vishu makerapatish c'est la fin de la fabrication de cette pierre là et la menakhal s'appelle makerapatish parce que c'est la fin de la préparation de la pierre celui qui fait une forme dans un récipient ou bien qui souffle dans un récipient en verre donc il fait le récipient en verre il lui donne la forme ça rentre aussi dans makerapatish comme on a dit celui qui sort a couffé tous les petits morceaux qui sont rentrés dans son vêtement soit des filantraux quand il a tissé son vêtement ou bien des petites brindilles qui sont entrées dedans et maintenant que le vêtement est terminé il les enlève lui aussi c'est la fin il a terminé en faisant ça il a terminé la fabrication de ce vêtement là de ce manteau et donc il est évidemment il ne s'agit que d'un cas où il a il est makpit tout ça c'est le gène donc il fait attention à ce que son vêtement soit net il enlève tous les morceaux qui sont gênants c'est là où on dira qu'il est mais une fois qu'on peut déjà il est portable on peut s'habiller on peut mettre ce vêtement là et que lui après ça il enlève le tout petit morceau encore qui ne font pas totalement net il n'a pas fait le vêtement il est déjà fait il est déjà terminé c'est que quand ce sont des morceaux des brindilles qui sont rentrés quand on a tissé le tissu qui sont rentrés donc vraiment c'est gênant on ne peut pas le porter de cette manière là et là on dira que celui qui les enlève il a terminé le manteau on continue dans la gmarade celui qui écrit deux lettres il est chayab il a fait une grande lettre et sur la place de cette grande lettre elle est tellement grande qu'il aurait pu écrire deux petites lettres à la place il n'en a quand même pas écrit deux donc il n'est pas tout par contre il a effacé une grande lettre et il avait la place d'écrire maintenant à la place deux lettres là malgré qu'il n'ait effacé qu'une seule lettre il est chayab parce que l'essentiel c'est qu'il a effacé il a préparé de quoi écrire deux lettres cette préparation en effaçant de quoi écrire deux lettres elle est la quantité la mesure pour être chayab ça c'est une chumwa qu'on trouve dans celui qui a effacé plus que celui qui a écrit celui qui a écrit quand il écrit une lettre il n'est pas tout celui qui a effacé s'il a effacé une grande lettre il y a la place maintenant d'en écrire deux petites il est chayab on a vu encore dans la Mishnah les dernières melachotes vers les dernières melachotes abonnez et assauter celui qui construit ou qui détruit qui est un ou qui allume un feu et celui qui frappe avec le martin comme on l'a dit c'est la fin de la melacha ce sont encore des melachotes les dernières melachotes de Shabbat donc Rabat et Rabi Zira qui disent les deux toute chose qui est la fin de la préparation de la fabrication de cette chose là la fin d'une melacha d'une préparation d'une chose on est donc Mekéa Patish n'entend pas par là le marteau c'est pas le marteau ici que tu dois t'imaginer c'est la fin la fin de la préparation de la chose donc eux ils avaient l'habitude quand ils terminaient quelque chose de taper avec le marteau mais le marteau ici il est totalement accessoire c'est pas ça du tout le sujet le sujet c'est de terminer une melacha et celui qui a terminé une melacha il est Chayaq Mishou Makéa Patish Elu Avot Melachot la Mishnah conclut et dit voici voici les Avot Melachot les types les pères de Melachot les pères donc les papas les ascendants des Melachot Elu Lafouke qu'est-ce que vient en ce mot Elu exclure Elu voici donc celle-ci et pas d'autre Elu Avouke Eliezer c'est l'exclure de ce que Rabbi Eliezer dit celui qui fait une tolada et le av en même temps donc il a fait par exemple il a arrosé ce qui est la tolada de zorea de semer de planter et en même temps et aussi il a planté donc selon notre Mishnah il n'est pas tour parce qu'il a fait la tolada et le av en même temps il n'est pas tour ça compte pour un c'est pas qu'il n'est pas tour c'est que ça compte pour un et Rabbi Eliezer lui il dit non on est Chayaq de deux donc notre Mishnah dit voici les Avot Melachot donc voici ce sont que ces 39 là et pas plus qui sont les Avot Melachot qui sont les pères de Melachot il n'y a pas plus que ça autrement dit si tu ajoutes maintenant d'autres Melachot ça va rentrer automatiquement dans ces familles là on ne sera pas Chayaq une fois de plus Chaser Akhat moins une on a dit dans la Mishnah il y en a 40 moins une la Foukemi de Rabbi Oudah vient que sur de Rabbi Oudah qui en ajoutait encore deux Rabbi Oudah a ajouté sur les Melachot les 39 de Shabbat il en ajoutait encore deux il tient que donc il y en a plus que ça le dernier Rabbi Oudah aussi est à Chauvette Vamedak Dek Rabbi Oudah ajouté est à Chauvette celui qui égalise les fils de longueur du tissu donc il a un morceau de verre ou en pierre et avec ça il tire les fils de la longueur ça s'appelle Chauvette Vamedak Dek c'est il tire le fil de la largeur qui s'appelle le rêve qui fait les allers-retours dans les fils de longueur et il le frappe il donne des petits coups un peu à droite à gauche de manière à ce qu'il soit bien étendu et pas trop serré ou le contraire donc pour que le tissu soit bien égal bien fait ça s'appelle Medak Dek et Rabbi Oudah il ajoute ces deux Melachot on dit non Chauvette Chauvette la Melachot qui veut dire égaliser les fils de longueur tirer les fils de longueur ça rentre dans la Melachot qui est de préparer les fils de longueur et Medak Dek qui est de donner des petits coups un petit peu par-ci par-là pour bien étirer le fil de la largeur ou au contraire pour pas qu'il soit trop serré et donc finalement le tissu sera mal fait et cette Melachot de Medak Dek en question ça rentre dans la Melachot de tisser qui est donc de rentrer le fil de la largeur entre les fils de longueur qui sont toujours un haut un en bas un haut un en bas ça c'est de tisser et donc Medak Dek ça rentre aussi dedans c'est vrai qu'il a fait d'une autre manière il tape un petit peu dessus pour étirer un plus le fil pour pas que ce soit trop serré mais ça rentre quand même dans l'idée de tisser Mishnah suivante Les Chahabim ont donné encore un clal encore une grande règle dans les Melachot de Chavaz Kola Kachar L'Athnia là on va passer déjà à la Melachot de porter donc Kola Kachar L'Athnia toute chose qui est suffisamment importante qui est une espèce de chose que les gens cachent c'est pas ils cachent ça veut dire ils gardent c'est pas un rien c'est pas de la poussière c'est pas de la saleté c'est un objet qui a de l'importance quelque chose qui a un minimum d'importance suffisamment pour que les gens veuillent le garder donc ça s'appelle Kachar L'Athnia il est susceptible d'être gardé ou Matnin Kamou et d'ailleurs les gens gardent même de cette quantité là c'est pas une trop petite quantité qui n'a vraiment aucune importance s'il a sorti pendant Shabbat il est Kachar L'Athnia pourquoi ? parce que ça s'appelle porter il n'a pas porté un rien il a porté quelque chose donc Kachar L'Athnia il est Kachar L'Athnia mais toute chose qui n'est pas d'une espèce suffisamment importante pour que on la garde on veuille la garder ou bien même si ça oui une importance comme espèce mais finalement la quantité ici elle est trop minable elle n'est pas intéressante et il a quand même sorti il a porté pendant Shabbat et nous Kachar L'Athnia ne Kachar L'Athnia celui qui lui accorde de l'importance qui garde cette chose là quelqu'un d'autre sera pas tout la gamara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah quand on a dit dans la Mishnah toute chose qui est suffisamment importante pour être gardé ça vient exclure quoi ? Raph Pahama la Fouke de Amida Raph Pahadi ça vient exclure le sang de Nida donc le sang des règles d'une femme c'est un sang qui n'est strictement pas intéressant à garder et donc celui qui va le porter pendant Shabbat il sera Patour Maroukva Amar la Fouke à Téachira Maroukva dit il faut chercher plus loin que ça pour dire que vraiment cette chose là n'est strictement aucune importance il faudra trouver des bois de Avodazara qui doivent être complètement brûlés perdus détruits on ne peut pas en profiter on ne peut rien en faire au contraire et cette chose là celui qui la porte il n'est pas tout parce que ça n'a vraiment aucune importance la Guimara vient expliquer quelle est ici la Mahloquette celui qui pense le sang de Nida on n'est pas tout dessus celui qui apportait des bois d'Avodazara qui n'est pas tout parce que vraiment il n'y a rien à faire avec celui par contre qui dit que pour trouver quelque chose qui n'a aucune importance qu'on n'est pas tout dessus on devra retrouver les bois d'Avodazara mais un sang de Nida on peut le garder pour le donner à un chat et donc puisque quelqu'un des fois il veut garder ce sang le chat boit du sang et donc celui qui veut donner à son chat du sang il pourrait garder peut-être un sang de Nida et donc ça fait que ça lui accorde un minimum d'importance ça s'appelle qu'on le garde c'est une espèce de chose qu'on garde et donc celui qui la porte pendant Shabbat il est Chayav même s'il n'a pas de chat Veïdach et celui qui ne pense pas comme ça celui qui dit qu'on ne garde pas ce sang là pour un chat pourquoi pas finalement ça pourrait être peut-être bon je ne sais pas il faut demander au chat un répond à l'agmara qui va déchale le chat l'omat ici l'agmara nous donne une donnée très intéressante que je ne saurais pas du tout expliquer physiquement naturellement celui qui donne du sang à boire du sang d'homme d'être humain à boire un chat et bien il sera raffaibli ça le rend un peu malade c'est ce que dit Rachid Rachid a trois lignes d'en bas à la fin celui qui donne du sang d'homme ou de femme à boire ou à manger à un chat il devient faible et ne te trompe pas dit Rachid c'est pas que le chat il devient faible c'est auto-adam il y a pratiquement une répétition dans Rachid malgré tout Rachid a pris la peine de le répéter c'est la personne qui a donné un sang d'une personne à boire à un chat que cette personne là sera raffaiblie sera malade ça lui fait du mal et donc personne donc c'est ce que dit la Gemara l'homme a s'en allé donc on ne garde pas ce sang à donner à un chat et donc finalement ça rentre dans la catégorie des choses qui n'ont strictement aucune importance celui qui les porte pendant le Shabbat il est donc pas tout toutes les quantités que les Chachamim ont donné comme on verra dans les Mishnayot suivantes les Chachamim ont bien précisé la quantité de chacune des choses qui sont citées en tout cas dans les Mishnayot qui est la quantité sur laquelle on est la quantité suffisamment importante la mesure de la chose qui est suffisamment importante pour être gardé et que sur laquelle on est Chayav Rabbi Shimon il vient et dit sache que toutes ces quantités là on ne les a données que pour celui qui les garde mais celui qui ne les garde pas qui ne leur accorde pas d'importance il est pas tout donc les quantités n'ont été données que pour celui qui les garde lui donc finalement Rabbi Shimon ne pense pas comme notre Mishnah notre Mishnah a dit quoi la Kachar et la Tznya on a vu dans la Mishnah toute chose qui est en général suffisamment importante pour que les gens en général veuillent bien puissent la garder donc si c'est une espèce une quantité suffisamment importante que la majorité des gens lui accordent de l'importance pour la garder celui qui la porte même si lui il est riche et que pour lui c'est rien du tout ça va on jette cette chose là malgré tout s'il est sorti il est Chayav donc c'est ce que pense notre Mishnah contre Rabbi Shimon qui a dit que toutes les quantités n'ont été données que pour celui qui garde celui qui garde ces choses là qui leur accorde de l'importance quelqu'un d'autre ne serait pas tour donc voilà ce que dit la Gemara ici notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon toute chose qui par contre n'est pas une espèce de chose qui est gardée celui qui la porte il n'est pas tour Rabbi Shimon dit cette ne va pas comme Rabbi Shimon qui a dit dans une toute chose qui n'est pas importante pour la garder ou bien on ne garde pas une quantité pareille mais cependant pour cet homme là ça a été suffisamment important ça lui a plu il a voulu le garder quand même et d'ailleurs il a gardé soigneusement est venu un autre et il a porté celui qui l'a porté il est Chayav à cause de l'importance qui était accordée à cette chose là par celui qu'il a gardé soigneusement c'est ce que pense Rabbi Shimon Benel Hazar or notre Mishnah n'a pas dit comme ça notre Mishnah a bien dit nechayav dessus si c'est une chose qu'en général on ne garde pas que celui qui la garde qui l'accorde de l'importance donc quelqu'un d'autre qui va la sortir qui va la porter il ne sera pas tour malgré que cette chose là cet objet là il a été il a été gardé soigneusement par quelqu'un d'autre malgré tout cet objet là lui même qui sera porté par un autre qui ne lui accorde strictement aucune importance et bien cet autre là sera patour donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon Benel Hazar qui dit qu'il est chayav même un autre à cause de la pensée du premier qu'il a gardé notre Mishnah pense qu'il est quand même patour si ce n'est pas celui là lui même qu'il a gardé un autre homme qui va le porter sera patour selon notre Mishnah qu'il a si il y a il y a